Bonjour à tous ici Jojo67 et aujourd'hui je vais vous parler d'un logiciel et d'une application. Donc le logiciel il se nomme un film doc qui permet de slider le doc se citant vers le bas. Et l'application doc qui vous permet lorsque vous appuyez deux fois sur le haut d'afficher les applications que vous avez backgroundées. Donc vous allez me dire que cette vidéo a été déjà faite par XCAP mais il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment tu fais pour afficher ça, comment tu fais pour slider et tout. Donc je refais une vidéo juste pour leur expliquer comment la voir. Donc il vous faut déjà un iPod Touch ou un iPhone j'ai abriqué au 3.0+, là j'ai un iPhone 3G j'ai abriqué au 3.2 avec BlackGrain. Donc vous ouvrez si bien on va commencer par l'application InfiniDoc. Et vous allez en bas à droite dans Rechercher. Et vous allez taper donc Annuler, OK. Vous allez en haut et vous allez taper InfiniDoc. InfiniDoc, il est haut à 1.2. Et vous le trouverez sur la source de Big Boss. Il coûte 1$, c'est environ 60 centimes en euros. Donc vous installez, confirmez. Et vous allez faire un reboot. Et vous allez constater que vous pouvez slider au niveau du bas. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir le nombre d'applications, le nombre d'icônes ou d'applications que vous voulez voir vers le bas. Moi j'en ai demandé 5, comme vous pouvez constater. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour mettre le nombre de Docs que vous voulez, il suffit d'aller dans les réglages. De chercher InfiniDoc. Voilà. Vous ne touchez pas au reste, mais vous allez appuyer sur Scrolling. Et vous allez sélectionner le nombre d'icônes que vous voulez. Donc moi j'en ai choisi 5. Et le maximum c'est 10. 10. Donc si j'appuie sur 10. Appuyez sur le bouton Home. Il y a 10 applications qui s'affichent. Mais comme vous constatez, c'est un peu encastré. Donc ce n'est pas très joli visuellement. Donc. Donc vous choisissez le nombre que vous voulez. Je vais encore prendre un autre exemple. Je vais prendre 1. Ce que ça donne. 1. Et on a un Doc. Ou une application. Je veux dire, une application sur le Doc du bas. Et voilà. Et donc vous pouvez les défiler, les bouger et tout. C'est vraiment... C'est comme quand vous défilez les pages. Voilà. Ça se défile au niveau des... Au niveau des applications du bas. Donc moi j'en veux 5. Donc je vais remettre 5. Infini Doc. Doc. Icône par page. Et j'en veux 5. Voilà. Et j'en ai 5. Maintenant je vais vous parler du logiciel Doc. Plutôt de l'application parce qu'il affiche une application. Vous allez en bas à droite dans Rechercher. Vous allez taper... Ah, en premier, il faut télécharger Backrounder. Donc si vous ne l'avez pas, vous le téléchargez. Donc c'est B... A... C... K... G... R... O... U... N... D... E... R. Backgrounder. Voilà. Donc vous installez et confirmez. Il est gratuit. Vous le trouverez sur la source de... Encore de la Big Boss. Vous installez et confirmez. Et après vous allez télécharger Doc. Doc. D. O. C. K. Donc je crois qu'il est... Il est gratuit pour un temps limité. Vous avez un temps d'essai. Par contre le temps d'essai, je ne sais pas combien c'est. Malheureusement. Je sais qu'il faudra payer, je crois... Un... Deux dollars, un truc comme ça. Donc vous installez et confirmez. Et vous faites un reboot. Après backgrounder, c'est quoi le backgrounder ? En fait, par exemple, je joue à un jeu. Et... En fait, je n'ai plus envie. Quand j'ai envie de retourner sur le jeu. Je n'ai plus envie de... D'attendre le chargement. Comme vous pouvez constater, je suis obligé d'attendre. Donc par exemple, je suis en train de jouer. Et j'ai envie que, à la prochaine partie. J'ai envie de... Que le jeu affiche ça tout de suite. Dès que j'appuie sur l'application. Donc vous laissez appuyer... Sur Home. Pendant deux secondes. Et il va afficher un message. Vous lâchez. Voilà. Et donc si vous appuyez sur l'application. L'endroit où vous avez appuyé dessus. Il est... Il affiche. Donc c'est ça qu'on appelle le backgrounder. Et après... Infini... Alors... Dock. Vous permet en fait... Donc vous appuyez deux fois vers le haut. Il affiche en fait les applications que vous avez backgrounder. Donc si j'appuie dessus. Voilà. Je suis sur mon jeu. Et si j'ai envie de le... D... On va dire... D... D... D backgrounder. Ça veut dire enlever le backgrounder. Il suffit de le prendre. Donc vous pouvez le prendre. Et vous le mettez à gauche. Le plus à gauche possible. Et vous lâchez. Et il n'est plus backgrounder. Donc si vous appuyez dessus. Sur le jeu. On est obligé d'attendre. Le chargement. Juste là. Voilà. J'avais backgrounder avant le 20 minutes. Donc si j'appuie sur le 20 minutes. Voilà. Je n'attends pas. Et si j'ai envie d'être... J'ai envie d'enlever le backgrounder. Il suffit de... Et si on appuie dessus. Il faut encore attendre. Le... Chargement. Voilà. Il faut attendre. Donc voilà. C'était... Jojo L67. Pour vous parler du logiciel... InfiniDoc. Et de l'application Dock. Allez sur notre site internet. www.ipodtouchisepro.com Abonnez-vous à mon canal de Youtube. Et aussi à celui d'iPodTouchisepro. Au revoir et merci.